Yo l'équipe j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans l'épisode 24 de la carrière manager avec la Juventus de Turin les gars on est parti pour la saison 2 Du coup je vous remercie énormément pour tous vos commentaires sur la vidéo de l'intersaison Je suis choqué la vidéo a fait autant de vues que l'épisode 12 presque et elle va faire autant de vues je pense Bref la carrière manager sur la chaîne secondaire ça vous plaît beaucoup et ça y est on a trouvé le rythme Et en plus voilà il y a les spectateurs je pense que vous êtes réguliers à regarder la série ça fait trop plaisir les gars Vous l'aurez compris je me régale, j'ai lu absolument tous les commentaires même si j'ai pas forcément répondu à tout le monde J'ai lu tous les commentaires et les transferts que je vais faire aujourd'hui c'est que des idées qui viennent de vous au cas où Même si voilà après c'est moi qui finalise les choix Donc on est parti les gars, première chose à vous dire je suis en train de recruter Nicolo Barrella de l'Inter de Milan Donc moi je trouve ça convient bien, bon alors signer un joueur de l'Inter de Milan qui est le rival le plus gros de la Juventus Les mecs c'est pas, ça se fait pas trop mais voilà on l'a déjà vu c'est déjà arrivé, c'est un italien et moi j'aime beaucoup recruter italien dans cette carrière manager Donc Barrella c'est fait les gars, offre acceptée, 75 millions d'euros alors qu'il a une valeur de 108 millions d'euros Puisque j'ai échangé Pogba les gars, Pogba vous êtes nombreux à m'avoir dit les gars que Pogba tout simplement il va plus évoluer, fin de carrière tout ça Il a encore une bonne valeur donc autant l'échanger yo, très bonne idée donc on part pour Barrella qui remplace Pogba J'aurai toujours besoin d'AMC ensuite, vous voyez un petit peu les noms en dessous, on va y venir Tout d'abord on va négocier le contrat avec Barrella les gars, c'est parti, on va voir ce qu'il nous dit le frérot Il y aura des matchs dans cet épisode bien évidemment, là c'est pas qu'un épisode de transfert, quel plaisir de vous voir, allez on passe Alors merci de nous recevoir, actuellement il a un salaire de 250 000, commençons par évoquer le rôle de mon client Rôle crucial, je pense qu'on peut lui donner le rôle crucial, sans aucun doute les gars ça va être un des titulaires Dans cette nouvelle équipe, dans cette saison 2, je suis d'accord Donc maintenant la durée du contrat, franchement 5 ans, j'ai envie de tester 5 ans, 4 ans c'est bien Mais 5 ans, vas-y, 5 ans on se le bloque, tranquille, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est ce que nous espérions, poursuivons, parfait Ah c'est ce qu'il y a de mon client, il voulait quoi, close de libération, ok moi ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas les gars Ils ne vont pas, voilà bref vous avez capté Allons droit au ton but et parlons argent, j'aime bien ces agents les gars, ils parlent français les agents Alors, franchement j'ai envie de tenter de lui donner moins qu'à l'inter, mais ça se fait pas trop non, on va essayer 130€, 130€, 130 000 avec une prime à la signature, je sais pas si je suis obligé d'en mettre une, mais je vais en mettre une juste de 2 millions On va voir ce que ça dit, on va prendre la température Donc c'est parti, qu'est-ce qu'ils me répondent, c'est une autre offre acceptable, mon client est satisfait En vrai ça va les gars, j'ai réussi à négocier moins cher que son prix actuel, son salaire actuel à l'inter de Milan Et juste 2 millions de prime à la signature, peut-être que j'aurais pu esquiver Du coup les mecs je suis trop content, Barrella qui rejoint la juventus de Turin, il est exceptionnel dans le jeu les gars Il a déjà 88 de général, c'est un des plus gros milieux, Vlaovic il vient de check Les gars, écoutez voilà, nouveau transfert, j'espère qu'il vous plaît ce transfert Dites-moi dans les commentaires bien évidemment ce que vous en pensez de transfert Est-ce que pour vous c'est un bon transfert, oui ou non ? Donc j'en ai pour 70 millions, je vous rappelle j'avais un budget de 225 millions il me semble Donc voilà, il me reste pas mal de budget encore, valeur du prix Alors F, D, C, voilà parfait les mecs, A, c'est juste parfait, excellente affaire, on l'a acheté au bon prix ça veut dire Général 88 les gars, c'est un très très gros milieu qui vient nous aider dans cette équipe Valeur du joueur 107 millions, j'ai donné Pogba plus 75 millions, meilleur off possible 117 millions Vous avez fait du très bon boulot en optimisant cette transaction Bah écoutez c'est parfait les mecs, on continue, on valide ça Ok, j'ai recruté un milieu de terrain, maintenant je souhaiterais en recruter un deuxième les gars Je vous avais dit dans le dernier épisode, je pense qu'il me faut un deuxième MC base les gars Donc j'en ai mis deux là, Valverde et Pedri, je kiffe les deux joueurs IRL Mais il faut savoir que Pedri c'est, j'ai envie de vous dire, un de mes joueurs préférés IRL Je kiffe ce joueur, je kiffe le voir jouer Donc c'est un peu cher, c'est écrit où ? Ah c'est quand t'as pu ici 151 millions certainement Et là c'est 126 millions pour Valverde Moi j'ai envie de tenter un Pedri les gars, j'ai envie de tenter un Pedri Valverde il a un gros avantage, c'est qu'il peut jouer AD Et on n'a pas une grosse profondeur Mais j'ai trouvé mon BU qui pourrait jouer AD également Donc je partirai sur Pedri, surtout qu'il est jeune les gars Il a déjà le même gêne que Valverde à 20 ans Donc voilà, on va tenter Pedri les mecs On a le budget nécessaire, on va juste jeter un coup d'œil au budget maintenant qu'on a acheté Barrella Le budget c'est dans, je crois que c'est dans transfert, non dans bureau je pense Bureau finance, voilà, 199 millions, on est large En vrai on est, en fait, on n'est pas tant large que ça si je veux acheter mon autre joueur On verra les gars de façon, OB il nous restera de budget Mais voilà, 150 millions ils me disent Donc on va tenter les gars, c'est parti Approchez pour achat, pour Pedri qui serait une recrue parfaite les gars Proposé transfert, indemnité Je pense qu'on va direct commencer En vrai on va commencer, on va dire pas loin de son prix 128 millions, merde, j'ai donné 1,2 millions les gars 128 millions, donc là ça va être débit, ok 100, allez, 128 Bon alors on va tenter comme ça, on va voir ce qu'ils disent déjà On va prendre la température, sinon on ira voir Valverde Pouvons-nous partir là-dessus ? Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent ? Écoutez, votre offre pour Pedri est trop basse mais nous pourrions accepter 146 millions Nous pourrions aussi 10% du montant Oh, c'est pas mal En vrai c'est pas mal En vrai c'est pas mal Je trouve que l'offre elle est pas déconnante On va faire bien évidemment une contre-proposition Il m'avait dit 150 millions mon agent Enfin mon agent mais voilà, vous avez capté mes recruteurs On va juste baisser à 135 millions Et j'ai envie de laisser la clause à 10% Parce que les gars, Pedri, je vais pas le revendre Donc je vais la laisser la clause Bon, je n'ai pas l'intention d'employer les grands moyens Je veux Pedri dans notre équipe Mais je ne peux pas offrir plus que 135 millions Oh, si ils acceptent, je suis désolé Mais notre prix pour Pedri est fixé Aïe, est-ce que je peux reproposer du coup ou pas ? Je vais tenter un dernier truc Modifier la clause de revente Même si je vous ai dit que je m'en foutais On va tenter les gars, c'est toujours ça de gagner Le montant que vous demandez Par contre, on va baisser Allez, dis-le, Pirlo C'est une offre qui tape parfait les mecs Pedri, ça va normalement rejoindre le club On va aller voir avec lui Pedri quand même que c'est un enfant du Barça Dans la réalité, je ne le vois pas partir Dans la réalité, je ne le vois pas partir Allez, on va négocier son salaire Tout simplement avec lui Je pense qu'on est obligé Je ne suis pas obligé de lui mettre crucial peut-être Il le demande les gars Je vais accepter De toute façon, quand même Si un joueur qui a 87 de général Ça va être le deuxième meilleur milieu Derrière Barrella Seulement 20 ans Voilà, il n'y a pas de soucis On va demander 50 bien évidemment Je pense qu'ils vont être ok Allez Maintenant, pas de clause de libération Moi, j'accepte ça Je m'en fous des clauses de libération Je négocie les transferts s'il faut Donc voilà, passons à la phase suivante Pour évoquer ses demandes Alors actuellement Oulala, actuellement Il prend 180 000 les gars Et il ne demande que 105 000 Magnifique Qu'est-ce qu'il demande en plus ? Une prime à la signature de 970 000 Et pour 10 titularisations 1 million 50 000 On va modifier la petite prime De 10 titularisations On va la monter à 15 Et on va la baisser A 850 000 euros Je ne suis pas sûr que c'est forcément Des bons trucs que je fais Mais voilà On est blindé Là, le club, on a bien vendu On est blindé Merci Costitch Merci Costitch 5,520 000 Ils ont juste divisé par 2 Je crois qu'ils ont augmenté le salaire On va retenter En remettant le salaire Je voulais le mettre à 105 000 Hop là Mais vas-y, vas-y On va accepter les gars Je trouve que ça va Je ne me fais pas pilule en vrai Je vais peut-être donner 2 millions au total 1,5 million au total Pardon Oulala Ah par contre, ils ont baissé la titularisation Allez, vas-y, on accepte C'est bon De toute façon, on le paye moins cher Que son salaire actuel Voilà les gars Pedri au club, ça c'est fait Moi, je suis trop content La vérité, je suis trop content J'ai un nouveau milieu de terrain Barrella Pedri C'est insane Il est là Le jeune Pedri les gars 20 ans Ça doit devenir un des meilleurs milieux de terrain du jeu Je pense les gars Dans la carrière Dans FIFA Voilà Pirlo Viens lui serrer la main Il est heureux Début d'épisode Je kiffe les gars Mes nouvelles recrues Regardez le prix Je pense que c'est un A Vu qu'il avait 10 à 50 millions Mon adjoint On va dire Je pense que c'est un A F, D, C, B, A Voilà Parfait les gars Et on va nous dire la meilleure offre possible 142 millions Et je l'ai acheté 146 Voilà les mecs Franchement On est bien On a Benacer aussi Non, on a un très bon milieu de terrain Là, on n'a plus besoin de personne au milieu de terrain Les gars Dernière recrue que je veux tenter Qui va être dans la rotation Il ne va pas être titulaire indiscutable Sachez-le Mais voilà Ça va être quand même un bon joueur C'est Gabriel Rezus Parce qu'il peut jouer B, U, A, D Je trouve que c'est pas mal Dans le même délire On a B, U, M, G avec Martial Et on a aussi B, U, A, G avec Rashford C'est un peu le même délire Bah celui qui a le meilleur général des trois les gars Et en valeur transfert On est comment ? 64 millions pour lui Lui 39 millions Et Rashford 55 millions C'est à peu près les mêmes prix Un peu plus cher quand même pour Rezus On va regarder quand même Combien il nous reste de finances 46 millions Ah ça va être dur Ça va être dur Ah oui 46 millions Là je ne l'avais pas Je ne l'avais pas senti celle-ci 46 millions Bah écoutez On va tester On arrive les gars Quand on est dans la négociation Avec Arsenal J'imagine qu'il est encore Arsenal J'ai même pas de check D'ailleurs regardez Venez on check rapidement Tout club Les plus gros Montants triés Par un plus gros montant Bah c'est nous Pedri et Barrella en vrai Après c'est si macan Mais de toute façon Là c'est que le début je pense De la période des transferts Il va encore avoir des transferts de fou Bref Allez les gars Je vais négocier Les amis C'est la première fois Que ça m'arrive dans la carrière manager Ils vont Et tu prends du temps Pour réfléchir et étudier la proposition J'ai que 48 millions de budget Vous avez vu Donc je ne pouvais pas proposer plus Pour réussir à faire passer ça J'ai mis Ranokia dans l'échange C'est je crois Milieu qui n'a que 3 millions Ou défenseur qui n'a que 3 millions De valeur marchande Et en plus Il m'avait demandé 10% En close de revente Plus 60 millions d'euros Il m'avait demandé ça les mecs Donc j'ai redescendu à 48 millions Le maximum que je pouvais faire Et en close de revente J'ai tenté 20% les mecs C'est énorme je sais J'ai tenté 20% Voilà en tout cas 47 millions Ranokia et 20% On verra si ça passe Voilà Mais là j'ai vu Budgétairement parlant Je suis un peu ric-rac les gars Il ne nous reste plus que Je voulais prendre Closterman les gars Parce que polyvalent DC, DLD Et essayer de l'échanger Contre le frérot Rougani Mais voilà Je pense que je n'aurai pas les sous On va voir combien il vaut En valeur marchande Mais déjà l'essentiel Il est là On a un nouveau milieu de terrain Les gars On a un nouveau milieu de terrain Insane Barrella Plus Pedri Non ça c'est du milieu de terrain De fou J'ai mérité en jeune joueur Qui vaut clairement le coup J'ai McKenny Qui n'est pas à la ramasse Bien évidemment Non franchement là Je suis satisfait de mes transferts Les mecs Et j'ai Benacer Bien évidemment Non là Là on est bien Il nous manque quand même Ce petit BU Gabriel Rezou Ce serait la solution parfaite Bref On va voir dans les prochains jours Ce qui se passe les gars Et on commence la saison Avec le premier match Les gars Ça va être contre Contre Lela Sveron A l'extérieur C'est parti Off de transfert pour Anokia Des dirigeants Ont proposé On échange de Philippe Pour Anokia Non mais je ne veux pas De votre joueur les gars Réponse Rejeter offre Ah mais c'est vrai que lui Il est en Il y a des transferts Des offres de transferts Acceptés Des fois il va partir Avant que Rezou Se soit fait le deal On va voir les gars On va voir comment ça se passe On a encore le temps Pour faire des transferts Il n'y a pas de soucis On continue la carrière Est-ce qu'on va arriver Au premier match Off de transfert pour Gusto Mais attendez Je viens de le recruter Je viens de le recruter Ah Nous avons revu votre off Pour Gabriel Rezou Et nous acceptons vos conditions Les gars Let's go Ranokia Contre 47 millions Et 20% Let's go Let's go les mecs Allez On va négocier Le contrat Non Oh non Je suis dégoûté Les gars Je ne peux pas essayer De déléguer Ça passe si je délègue Vas-y on va tester En déléguant On va tester les gars Ça passe c'est incroyable Oh la la Bremer On me propose 86 millions Bremer Ce n'est pas à l'ordre Du jour de le vendre Après Je peux utiliser La solution Conaté Les gars Mais non Après je n'aurai pas Assez de défenseur Donc là Il faut que je refuse ici Bremer Je vais refuser En attendant Mais oh la la Gabriel Rezouz La mission On va peut-être se rétracter Sur Rashford ou Martial On va voir les gars En tout cas J'aimerais juste jouer Le premier match J'ai envoyé mon dernier rapport Sur Raspadori Je voulais ouvrir un petit rapport Ça peut être aussi une solution Mais je pense que ça va coûter Un peu cher Je suis parvenu A un accord Avec Gabriel Rezouz Et son agent Sur les conditions contractuelles Poste titulaire important Durée du contrat 4 ans Salaire 86 000 Gabriel Rezouz Et son agent Attends de confirmation Car il est motivé Pour rejoindre notre club Il faudrait conclure Un peu vite Cette rendaction Est-ce que c'est bon Ça passe Accepter offre Bah oui les gars Non mais je peux pas en fait Faut absolument Que je sorte des sous 135 000 euros Faut absolument Que je sorte des sous Les mecs Et putain Bonne forme Récemment Je me sens bien Alors que j'espère Que vous allez pas Me mettre sur le banc Mais attends C'est le premier match De la saison Et tu me casses Déjà la tête Gvara frérot Et je pense Il faut juste Que je trouve 2 millions d'euros Budget actuel 46 millions Il faut juste Que je trouve 2 millions d'euros Vas-y on va regarder Ce qu'on peut faire Ah je peux tenter De En vrai ouais Je vais Voilà Je pense Ma seule solution J'ai pas envie De me séparer De Gati De Rougani Quoique Gati Je peux en vrai Gati les gars 77 de gêne 11 millions en valeur Allez Gati Et j'espère Je vais le vendre rapidement En vrai je voulais rappeler Hacker les gars Et essayer de le vendre J'aurais pu en plus Mais Je pense Gati 11 millions de valeur Bon après En défense centrale Ça va être chose Ouais ça va être chose Si j'ai des blessures Mais bon vu que j'ai jamais De blessures apparemment Dans ma carrière Apparemment je peux Augmenter la fréquence Les gars J'irai check ça Mais je crois que Tout est normal Que j'ai pas eu Les mecs de blessures Mais voilà Vous avez Les tenants et les aboutissants Est-ce qu'on va réussir A voir Gabriel Rezouz Dans cet épisode J'espère En tout cas le premier match De la saison Contre L'Elas Véron Bien sûr Qu'on va le jouer C'est le tout premier match De la saison Et on va rester avec D'Angeli 100 points Vlaovic Barrella Pedri Oh là là Qu'est-ce que c'est stylé De voir Pedri Avec le maillot De la Juventus de Turin Les mecs Peut-être changer les numéros De maillot On va mettre des numéros De maillot Qui conviennent un peu mieux Mais bon ça C'est un détail On est parti pour Le premier match de la saison En Serie A Et j'espère qu'on repartira Avec les trois points Bien évidemment Et Barrella Qui a donné un bon ballon A Chiesa Chiesa qui va bien Commencer la saison Vous pouvez le constater Vlaovic Boum D'Angeli D'Angeli L'ouverture du score Les gars Son premier but de la saison Mais oui C'est lui qu'il faut Qu'il soit titulaire Cette saison Réseau Ce sera qu'une solution De remplacement Remplacement en réalité Parce que D'Angeli J'ai envie de le faire évoluer J'ai envie de lui faire mettre Une ribambelle de but Allez Sixième minute On mène un zéro Ça fait plaisir Oh le L1 triangle de D'Angeli Il est parfait pour Vlaovic Malheureusement Vlaovic est tombé Super D'Angeli Qui récupère un très bon ballon On va revenir en retrait Pedri Pour Barrella Barrella il l'a vu en bas A gauche Chiesa Le dribble de Chiesa J'aurais jamais du dribbler les gars Oh il y a de l'espace Oh il y a de l'espace à droite Pour Zagnolo En retrait pour D'Angeli D'Angeli Non Oh en bas Pour Zagnolo Zagnolo Boum Et les boum Basso Rien à voir C'est pas un but de fou Mais c'est le premier but de Zagnolo au club les gars Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ok les recrues Qui se montrent d'entrée les gars But de Zagnolo On verra si on arrive à marquer avec les autres crues Ça va être un peu plus compliqué C'est des milieux de terrain Et Zagnolo Sur le côté droit Magnifique Zagnolo Il est passé Allez on va demander des appels dans l'axe Boum Ah c'était nul Lovic Lui aussi il a envie d'être à la fête De ce début de saison J'aurais dû centrer J'ai frappé les gars Si je centre Il y a le troisième but Ok Barrella Barrella il l'a vu Chiesa sur le côté gauche Chiesa Pour D'Angeli Faut pas perdre ce ballon D'Angeli C'est super Ah malheureusement Vlahovic J'ai pas réussi à terminer l'action Les gars Ça va être la mi-temps Bon écoutez C'est un match assez simple Et Lazveron Et tout simplement On n'a pas eu d'action Dans cette première période Oh là là Mais c'est trop kiffant D'avoir Pedri Dans cette carrière manager La vérité Zagnolo Qu'on trouve beaucoup Vraiment On le trouve beaucoup Et il fait une bonne petite passe Non Super Kiesa Pour Vlahovic Vlahovic Est-ce qu'il peut rajouter Un petit pion à la fête Il a vu Zagnolo Sur le côté Dommage Zagnolo Pour Vlahovic Vlahovic qui se retourne Boum Oh dommage Le premier but de la saison Pour Vlahovic Ça m'aurait fait plaisir Oh D'Angeli Peut-être à en rouler On tente hein C'était bien tenté en vrai Ok D'Angeli Face à la cage Le pied droit en pleine Lucar Les gars le doublé La saison commence bien Pour notre jeune Pépite 65ème minute de jeu 3-0 Vara Qui va peut-être trouver Vlahovic Non Par contre On va peut-être le trouver comme ça Vlahovic qui se dépassera De son adversaire Il lui fait le tour Le tour de lui-même Et lui aussi Il fait partie de la fête Les mecs Le tout premier but de Vlahovic Cette saison Ça annonce encore Une grosse saison de sa barre Je pense qu'il va en mettre Début de cette saison Notre Vlahovic Ok Gvara D'Angeli Je crois qu'il n'est pas au jeu D'Angeli L'altruisme De D'Angeli Pour le doublé de Vlahovic Dans la foulée les gars Non mais c'est un match parfait Non mais les gars L'équipe là je crois que J'ai bien recruté Je pense qu'elle va être Très très forte cette saison Je pense que voilà On va peut-être Cette saison passer Dans la difficulté maximum du jeu Parce que Là ça semble facile quand même 5-0 je vous dis La vérité Les Las Véron Ils ne sont pas passés Une seule fois dans notre surface Il fallait que je le dise Il fallait que je le dise Pour qu'ils nous mettent Un petit but les gars 5-1 Ça n'enlèvera rien Au gros succès Qu'on est en train De s'attribuer Dans ce match les gars On va faire un petit changement Tiens mais voilà On s'en fout les gars On passe à la suite du match Allez Vlahovic Qui est parti en profondeur Pour peut-être le tripler Il va le mettre le tripler Oh Je me suis trop allé Sur la gauche J'ai pas fait confiance Au pied droit de Vlahovic Par contre Ah dommage Bon ça va être la fin du match Les gars Victoire 5-1 Dans ce premier match de la saison Allez cette saison On va chercher la Serie A Je veux pas savoir Rien d'autre Je veux rien savoir d'autre Les gars Cette saison C'est la Serie A C'est pour nous Et ben On aurait pas trouvé notre argent Nous 14 900 000 Danilo les gars Je peux pas mettre en attente Genre J'ai envie de la mettre en attente Qu'est-ce qu'ils me disent Entre 11 et 16 millions En plus c'est une belle offre 14 millions de neuf Et justement C'est Arsenal A qui on va acheter Rezus Danilo Je vous le dis Amalo Gusto Il est venu pour être titulaire Danilo en fait Le problème c'est que J'ai pas de doublure J'ai pas de doublure Au poste de défenseur droit C'est le souci Avec une éventuelle vente De Danilo J'ai Pellegrini Après je suis en train De lui faire apprendre Le poste de défenseur droit Donc je ne sais pas les gars Je vais mettre en attente Je vais pas répondre tout de suite Je vais voir si on a une off Pour le frérot Qu'on a mis en vente Et ben voilà les gars Comme ça Danilo Je vais le garder au club Gatti 13 000 ou 700 000 J'accepte instantanément Les gars J'accepte instantanément Et Danilo Du coup je rejette C'est bon Allez Gatti Faut que tu te vendes la vite Parce que là Il faut vraiment que J'arrive à finaliser L'achat de Rezus S'il vous plaît Les amis Je suis dégoûté Je vais essayer de le recruter Dès que j'aurai réussi A vendu mon joueur Mais fin des négociations Avec Gabriel Rezus Je suis un peu dégoûté On verra si on peut l'obtenir Ben voilà Par la suite les gars Bref Off de transfert pour Konaté On va refuser Inutile de vous le dire Allez les gars On passe au deuxième match De l'épisode Ça va être un match A domicile Contre la Lazio de Rome Donc lui aussi On va le jouer ce match là Les gars Je vais regarder un petit peu La compo Et je vais faire tourner Zagnolo, Pedri Qui sont déjà un peu fatigués Bremer, Gusto C'est parti les gars On est parti pour le deuxième match Allez D'Angelis Pour Vlorovic Vlorovic ça finit Ça finit Est-ce qu'il y a en jeu ? Je crois qu'il n'y avait pas en jeu Les gars Il n'y avait pas en jeu Vlorovic qui rate Une action décisive En réalité Allez Chiesa C'est pas terminé Sur le corner On peut peut-être faire quelque chose Allez Gvara Boum L'enrouler Non mais les enroulés Ça marche pas Dans ce mode de jeu J'y arrive pas Allez Ferland Mendy Qui est parti sur le côté gauche Je pense qu'il peut aller plus vite Allez Peut-être pour Chiesa Peut-être pour Chiesa Ah c'était magnifique C'était magnifique Belle parade du gardien adverse Oh non Le dégagement Je crois que c'est Ah j'ai oublié Pellegrini je crois Le défenseur droit J'ai fait jouer Le défenseur droit Dans ce match là les gars Qui remet le ballon Sur Luis Alberto Et la tête directe Les gars L'ouverture du score De la Lade Zodrome Magnifique le but en réalité Boum Il a pas réfléchi Et il a trompé Chiesny Allez Chiesa Côté gauche On a un peu d'espace Voilà il va plus vite Que les défenseurs Oh il peut aller finir Il peut aller finir Oui Federico Chiesa Je crois que c'est Son premier but de la saison L'égalisation Avant la mi-temps Elle fait du bien celle-ci Et pourquoi pas Chiesa Et pourquoi pas Passe 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 devant On retente L'expérience Hop Hop Rive là au bitch Allez hop Un petit coup de joystick En retrait Voilà c'est super Ah dommage Allez c'est la mi-temps De ce match les gars On est surpris par Aladio Qui est très très bonne équipe Dans le jeu Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Et on a Ari Czesny Il est magnifique Attention à la relance Faut être propre Voilà je vous ai dit En vrai on se fait dominer Mais sur quelques séquences On peut pourquoi pas Aller leur faire du mal Super Qui est là Oh franchement Qui est là La conservation du ballon C'est magnifique Voilà au vite J'aurais pas dû frapper là J'aurais pas dû frapper Il y avait trop de monde devant moi Ça va être compliqué Aller chercher les trois points Contre cet adversaire Ils sont très très coriaces Aller Dans l'axe Dans l'axe Dans l'axe Dans l'axe Dans l'axe Le bon timing Soulez Pied droit Il est gaucher Dommage Soulez Je viens juste de le faire rentrer Imaginez Il joue jamais en plus Sur sa première action Il met un but Ça aurait été incroyable Aller Danilo Bien joué cette récupération Oh la la les gars Faut aller la chercher Cette victoire Faut aller la chercher On a un peu d'espace je trouve Pourquoi pas Côté droit j'ai vu Soulez Hop Hop Allez De Angelis Finis moi ça Ah oui Oui les gars C'est quoi ce but Contre son camp Oh ce jeu Je kiffe ce jeu Et c'est Barrella du coup Qui célèbre Je kiffe ce jeu les gars C'est des scénarios improbables Merci Les gars De 1 pour nous Quel but Quel but de Casalet Oh la la Ça peut le faire là Il y a de l'espace de ouf Il y a de l'espace de fou Allez De Angelis Le petit coup de joystick Il va plus vite que son adversaire Mais la passe pour Vlovic Elle était horrible 87ème minute Allez faut juste Tenir bon sur cette action Et les 3 points Ce sera dans la poche Je me suis jeté là Attention côté droit Il trouve facilement Philippe Anderson Ça revient derrière Pour Marcos Antonio Attention à Immobilier C'est lui Que faut stopper surtout Hop Oh la la Attention les gars Là j'arrive pas à récupérer ce ballon 91ème minute C'est leur dernière action Leur dernière tentative Ouh Chesney merci Le corner on va le suivre Bien évidemment Attention hein Oh c'est ce que c'est dur Le gardien il est dans la surface adverse De surface plutôt Allez Allez une bonne tête Let's go Allez fini Siffle Siffle Toujours pas Toujours pas L'arbitre ne veut pas siffler 84ème minute de jeu bientôt Le centre Ça va rien donner ça Mais attends le ballon Il revient tout le temps dessus Oui les gars La victoire dans ce match On peut dire merci à Casale Pour le but contre son camp Mais c'était dur C'était dur Mais voilà Une victoire importante les gars Les mecs je suis content Gatti il est parti pour 13 millions L'opération Gabriel Rezouz Et de retour On est parti Et je ne peux plus Lui proposer d'offres Pour attendre combien de temps Pour lui reproposer une offre les gars Bah écoutez vous allez me Certainement je vais le dire Dans les commentaires les gars Je préfère Rezouz Pour moi c'est la C'est la meilleure C'est la meilleure solution Bastoni 132 millions Non je suis désolé Pellegrini 20 millions non plus Option de changement Nous sommes satisfaits Des progrès réalisés par Lucas Nous pensons qu'il est prêt A changer de poste Pour passer arrière à droit Comme nous avons discuté Il a suffisamment progressé Au niveau de la technique Et de la condition physique Pour passer arrière à droit Même si ce n'est pas son poste De prédilection Evidemment on ne le fera Travail à ce nouveau poste Que pendant les entraînements Et dans les matchs Où tu veux l'utiliser Comme une option possible Parfait pas de soucis Et du coup on a réussi A vendre Vous avez vu les joueurs Qu'on a vendus On va refuser pour Bastoni Les gars et on continue Et vous me tenez au courant Pour Rezouz Quand est-ce que je pourrais Lui reproposer une offre Au frérot tout simplement Ah merde Ah ben merde les gars Il va falloir trouver Une solution tout de suite Pour Je ne vais peut-être pas Prendre Rezouz Du coup je vais regarder Closterman Le rapport sur Closterman Combien il coûte tout ça 28 millions En vrai il ne coûte pas cher Il ne coûte pas si cher C'est un très bon décès Moi je pense que ce sera Pour peut-être L'intersaison ou quoi Si on voit qu'on a besoin Écoutez On va faire une décision du coup On va oublier Gabriel Rezouz Les gars mais je suis obligé De recruter un buteur Je suis obligé A l'heure actuelle De recruter un buteur Donc ça va être soit Martial Soit Rashford En vrai de vrai Soit Moreno Mais en vrai de vrai Ça va être Je pense Je pense Rashford A mon avis Ouais ce qui m'intéresse le plus C'est Rashford 55 millions Je pense que j'ai assez du coup Maintenant pour le recruter Bon allez les gars Opération Rashford C'est parti Les amis L'arrivée d'une nouvelle recrue Au sein de la Juventus de Turin Et non Ce n'est pas Gabriel Rezouz Les gars C'est Anthony Euh pas Gabriel Rezouz Ce n'est pas non plus Rashford les gars Ils m'ont directement Retiré des negotiations J'ai fait une offre trop basse Apparemment J'avais proposé 40 millions Mais peut-être que je me suis trompé J'ai mis 4 millions Parce que c'est bizarre quand même Qu'ils m'aient refusé Certainement Donc je ne pouvais pas Plus le recruter Ce n'est pas grave du coup Anthony Martial Qui nous rejoint Avec un statut Important J'ai essayé de lui mettre Rotation Ils n'ont pas accepté Les gars Et pour le salaire Les gars 50 000 euros La semaine 38 millions d'euros Le transfert Je ne vous ai même pas dit Les gars Et du coup Ça doit être un A J'imagine J'imagine un A On va voir C'est un A Pas de soucis Meilleur prix qu'on aurait pu Ah merde J'ai passé trop vite Les gars Et du coup Je crois qu'on a fini Notre recrutement On termine On fait les derniers départs Et les petits départs Les petits joueurs On s'en fout un petit peu Et on présente L'effectif total Avec les gens Aussi les contrats Je vous montre tout ça Juste après La période des transferts Terminée C'est la fin De la période des transferts Pas de truc de J'ai eu un ou deux départs Mais pas de joueur important Les mecs Le petit historique des transferts Le plus gros transfert Les gars De la planète foot C'est Attendez Je ne suis pas au bon endroit Hop Hop Et C'est bien évidemment Pedri et Barrella En fait c'est nous Qui avons été les plus actifs Sur le marché des transferts On a un Muzialla Qui part à Leverkusen Tiens Intéressant 102 millions d'euros Mason Mount A Barcelone Skriniar à Manchester Kostic J'ai bien vendu Kostic Incroyable C'est le 7ème plus gros transfert Je crois Kimpembe 72 millions au Bayern Kuni à 63 millions au Bayern Nuno Mendes Opa Mekano Ok les gars Je vous montre un petit peu Le reste Nous on a été bien actifs La vérité On a été vraiment bien actifs Sur ce marché des transferts Avec voilà Pedri Barrella Kostic qui part Zanjolo qui nous rejoint Martial aussi Rovella qui part Y'a Tarengati Voilà après C'est des joueurs un peu moins intéressants Les gars Franchement Là je suis trop content De mon effectif Je vous montrerai du coup Le club A quoi il ressemble Avec les salaires Tout ça Hop Financier Le salaire actuel Le plus gros salaire du club C'est Federico Qui est à 160 000 par semaine Blaovic Ferland Mendy Barrella Chesney Bremer Pedri Zanjolo Danilo McKinney Perrin Benacer Et ouais Martial est loin Martial est très très loin Il est là Martial Il me coûte moins cher Pellegrini Dites vous Bref Super les gars Je suis content On est parti pour la suite De la saison Oh je viens de voir un truc Les amis Je viens de voir la Ligue des Champions On va affronter le Real Madrid Donc on peut voir notre groupe On est parti pour le groupe En Ligue des Champions Donc Real Madrid OGC Nice Et Hertz En vrai c'est à notre portée Le Real ils nous ont éliminé D'ailleurs j'aurais dû voir Qui a gagné la Ligue des Champions Je n'ai pas vu la saison dernière La saison passée Qui l'a gagné malheureusement Un groupe relevé Objectif Ben se qualifier Je pense que ça ne devrait pas être compliqué Mais par contre la première place Là ça devrait être compliqué Liverpool Atlético Madrid OL Salzburg Bayern Barça Les gars ils sont toujours dans le même groupe J'ai l'impression City Dortmund AZ Club Bruges Manchester Ajax Galatasaray Paris Spurs Bergam Braga Inter Leverkusen Real Sociedad Panathé Ine Equos Voilà les gars pour les groupes De la Ligue des Champions Nous on a un petit match Contre Cremonese Les gars je vais faire Les temps forts Les temps forts tout court les gars Pas offensif On m'a dit de tester aussi Tous les temps forts Comme ça il y aura aussi Des phases défensives Au moins je vais tester Pour une fois les gars C'est parti pour Cremonese Juventus Allez on commence ce match Avec une possibilité de centre 0-0 18ème minute Hop Dans l'axe On passe Oh il y a de l'espace là Il y a de l'espace Hop super Oh elle était belle la frappe Elle était très très jolie Allez Cremonese qui part en contre-attaque Donc là c'est à mon tour de défendre Donc c'est la première fois que je défends Je pense que je vais prendre le numéro 5 là-bas Non Oh on va la récupérer Non je la récupère pas Attention Voilà super Et je peux contre-attaquer ou pas Ah je peux pas contre-attaquer Ah c'est dommage Vraiment Cremonese contre-attaque Encore C'est la deuxième période Mais j'ai pas d'action dans ce match C'est incroyable Alors attention Voilà super C'est récupéré Allez Cremonese corner Non mais la vérité les gars Oh 50 minutes de jeu J'ai pas une seule action Allez Bien le défendre ce corner Ça me saoule Ah bah enfin On a peut-être une action là les gars C'est parti Oh mon dieu Oh c'est raté Ah non mais si on perd des points contre Cremonese Là c'est horrible Donc possibilité de centre Bon il y a personne au centre en vrai On va revenir en retrait Hop En retrait Pour Vlaovic Ah bien bien défendu Je suis dégoûté 66ème minute Ah la contre-attaque là C'est des actions comme ça Que j'ai beaucoup plus de facilité A réussir Là il y a de l'espace côté droit Et à gauche Chiesa il devrait prendre cette profondeur On va lui mettre Voilà On va courir un petit peu avec Vlaovic Oh Vlaovic Il va trop vite Oh c'est super Chiesa peut-être pour l'ouverture du score Oh le gardien adverse Qui fait une super parade 90ème minute de jeu les gars On termine ce match 0-0 On perd nos premiers points de la saison C'est un peu dommage Contre un adversaire comme Cremonese On va partir affronter le Real Madrid Cette fois-ci C'est parti Allez on est parti pour ce Real Madrid Juventus de Turin Ça va être le premier match Sous les couleurs de la Juventus de Turin Pour Anthony Martial Qu'on a préféré à De Angelis Pour un gros match comme celui-ci C'est parti les gars Les meilleurs moments du match Il est barré là Oh oui Oh oui Oh oui Allez peut-être L'ouverture du score De Martial Là il bute sur Courtois Ah je suis dégoûté C'est pas fini Je pense que ça va être fini quand même C'est mort C'est mort C'est mort Putain Martial Malo Gusto Qui s'est fait complètement avoir Fernandez Le latéral gauche je crois Du Real Madrid Le bon centre Non un centre éclaté La vérité J'ai de la chance là Ok Qui est à Oh attendez Je peux aller dans l'axe là Je peux finir Je peux finir J'essaye Oh dommage Courtois Formidable Courtois Vous le savez Ok Chiesa Voilà magnifique Chiesa pour le moment C'est celui qui apporte Le plus de danger Dans cette équipe On va essayer de la mettre A Martial Peut-être Martial La deuxième fois Il va réussir Mais Courtois Impérial dans ce match Attention il y a Oh bah c'est bien joué Attention Allez Super les gars Super la récup Franchement Ça se sent Le Real C'est compliqué A battre Oh les Chiesa Il y a en jeu Il y a en jeu tous les jours On va quand même y aller Mais voilà il y a en jeu Allez c'est la mi-temps Dans ce match les gars Très très compliqué De trouver la faille Face au Real Madrid Et il faut rentrer Harry Kane à chaque fois Quand il joue contre moi Il y a Harry Kane Qui est remplaçant Au Real Madrid Les gars Benzema Qui est encore Le titulaire indiscutable De cette équipe D'ailleurs il est là Dans la surface Benzema Bremer s'est bien défendu Et Chesny S'est bien arrêté derrière Merci Keza On va essayer Oh il va plus vite Il va plus vite Ma part il va plus vite Oh attention Est-ce que je l'ai encore ou pas Eh non C'est Rudiger Je crois bien Oh Vlaovic Oh Vlaovic Oh mon Vlaovic Vous pouvez être Sûr que j'allais pas faire La passe à Martial Vu ce qu'il a arrêté dans ce match Vlaovic L'ouverture du score Let's go Ça fait plaisir Une action solitaire Oui Hop De Angelis La bonne passe Pour Vlaovic Qui se défend Oh oh Vas-y Pedri J'aime pas Pedri en plus Oh la vie Non Non Oh la frappe Elle était incroyable Je me suis dit Putain j'ai de la chance Qu'elle rentre pas Et Kane qui reprend le ballon derrière L'égalisation du Real Madrid Mais quelle frappe de Vini il me semble On va la mater au ralenti Oh elle était incroyable les gars Et ouais derrière On est trop passifs Pour prendre ce ballon Avant Harry Kane L'égalisation du Real Madrid Allez Faut la jouer avec Vlaovic Faut la jouer avec Vlaovic Super D'Angélis Vlaovic Vlaovic Boum Oh J'ai pris mon temps les gars Je me suis dit tranquille Je suis en face à face Qui est gauche à rentre normalement Malheureusement Courtois qui fait un énorme match Oh Oh Elle a failli rentrer celle-ci en vrai Attention au Real Dans les derniers instants du match Le ballon il leur revient dessus C'est incroyable Merci Chesny Merci Chesny Oh la la Allez 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 La tête la tête la tête Oui oui Contre-attaque 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 J'angélis vas-y Chiesa faut que tu ailles Chiesa faut que tu ailles Faut que tu ailles Prends-la la tête de moi Prends-la On sait jamais Dommage Allez dernière minute Allez c'est bon Normalement c'est bon Ça va finir en match nul En vrai ça va C'est un match C'est un score Attendez c'est pas fini Si c'est bon C'est un score intéressant Le match nul pour nous En Ligue des Champions Dans notre groupe Les gars contre le Real Madrid La plus grosse équipe du groupe A l'extérieur Ça reste un résultat Satisfaisant en réalité On va pas se plaindre On va faire un dernier match Dans l'épisode C'est parti Allez ce sera les temps forts Offensifs contre Sassuolo On espère que ça va bien se passer Qu'on va dérouler Pour repartir avec Allez une bonne petite victoire Dans cet épisode Ça fera du bien Vraiment on a vaincu Un match nul quand même En Serie A Allez c'est parti Allez on commence les temps forts Offensifs par un coup franc Qu'on va essayer de jouer A deux Zaniolo Et Chiesa La passe pour Ferland Mendy Allez tu sais quoi On tente à n'enrouler On sait jamais On sait jamais Il est sous son bon pied Ça ne le fait pas Allez contre attaque Alors il est où le ballon Il est là derrière Ouais il faut prendre le temps Je pense qu'il faut prendre le temps On va faire un appel On va demander au joueur De partir à droite Hop Non c'était très mauvais Oh la la c'est très nul Ce que je viens de faire 26ème minute de jeu Part en solo Ok Je vois là haut à droite Si ça se décale bien Je crois que c'est Zaniolo Si ça se décale bien Ça peut Ouais ça peut être pas mal Allez Zaniolo Boum Oh non Regardez il n'a même pas arrêté Les mecs Deuxième période Les gars déjà Ah là par contre là Oh oui C'est Vlaovic devant moi Tout de suite Vlaovic Tu croises Et voilà les gars L'ouverture du score Signé Vlaovic Sur une passe de Kiza Elle fait du bien Juventus Juve contre attaque En haut à gauche Allez en haut à gauche Oh ça l'a pas fait Oh la passe elle est magnifique J'avais fait un triangle à la base Kiza Boum Let's go les gars Le deuxième but Merci Pedri Pour la passe D On peut aller mettre un troisième On peut aller mettre un troisième Directement ensuite Bah là on va essayer de la jouer Ah il est parti en profondeur Il est parti en profondeur Et oui Je pensais qu'il n'était pas en profondeur Les gars la victoire 2-0 contre Sassuolo Elle fait du bien Elle fait plaisir pour terminer cet épisode Franchement Bah dites moi dans les commentaires Si vous êtes satisfaits de mon recrutement Moi franchement l'équipe je la kiffe En plus j'ai pas trop de joueurs Donc ça me permet de bien Faire bien tourner l'effectif tout ça J'ai recruté XXL quand même Avec mes amis Pedri Et Barrella au milieu de terrain Martial ça servirait en tant que doublure Mais ce sera utile Et c'est toujours meilleur à l'heure actuelle Comme on dit Angelis bien évidemment On est troisième de Serie A Rien de dramatique les gars Après 4 journées bien évidemment Et le prochain épisode ce sera Il y aura le match contre Lou Dines Il y aura quoi comme autre match Dans le prochain épisode à l'extérieur Contre Bologne Ensuite on aura Ligue des champions contre Nice Genoa à domicile Voilà Ce sera un épisode tranquille la prochaine fois Les gars il n'y aura pas des gros gros matchs je pense Bref C'est la fin de cet épisode De la carrière manager Avec la Juventus de Turin Si ça vous a plu Comme d'habitude les gars Faites le moi Savoir Non franchement là On a un effectif XXL Vraiment Défense centrale Il n'y a aucun défaut A gauche pareil Milieu de terrain pas de défaut A gauche pas de défaut Zagnolo Bon c'est pas au niveau de Chiesa Mais c'est vraiment pas mal Vlaovic est incroyable De Angelis un peu moins bien les gars Mais voilà C'est un jeune Voilà franchement On a un bel effectif On peut rêver d'une ligue des champions Pourquoi pas Vous voyez contre le Real Madrid On a fait match nul On est au niveau des meilleures équipes dans le jeu Voilà les gars C'est l'épisode vous a plu Likez le maximum Commentez le comme d'habitude On se retrouve pour le prochain épisode rapidement C'était le yo Coach yo max Excusez moi pour le petit bruit de fond avec l'ordinateur Ciao ciao C'est parti pour le petit bruit de fond avec l'ordinateur